en vrai je suis abattu c'est même pas la meilleure équipe qui a gagné c'est l'équipe la moins nulle au final je suis désolé pour nos voisins belges de les avoir battus comme ça en fait bon après on va pas se mentir la Belgique n'a pas montré grand chose que ce soit dans ce match là ou à l'Euro mais vraiment je suis abasourdi par le match auquel on vient d'assister la différence de niveau entre ce France-Belgique d'aujourd'hui en 2024 et celui d'il y a 6 ans maintenant c'est pas du tout le même match je sais pas si on se rend compte de la différence de niveau entre l'ancien match et aujourd'hui il n'y a quasiment rien à retenir chez nous à part la défense Koundé, beau match Théo Hernandez, beau match, même Saliba Opamecano, propre meignant toujours sur ses gardes la défense c'est la vraie satisfaction de 7 euros chez nous par contre en revanche de l'autre côté quand tu regardes un peu au milieu Griezmann c'est plus du tout ça sur 7 euros je sais pas, il est pas dedans il est pas au niveau qu'il avait en 2022 Kylian, je sais même pas si c'est son niveau actuel de cette année 2024 ou si c'est le masque qui l'emmerde mention spéciale à Kanté qui évidemment, quasiment irréprochable et Colomani qui marque, même s'il s'est détourné c'est Kanté comme un but contre son camp il fait son entrée il tire, pour une fois on cadre à peu près on va dire si on affronte le Portugal au tour suivant je sais pas ce que ça va donner franchement les frérots là, je suis inquiet c'est ça